Je suis un loup, L-O-U-P, comme l'a dit mal, et je suis chef de colonne en fait de permanence sous le secteur. Qu'est-ce qui s'est passé sur le secteur ? Donc nous avons été appelés au niveau du restaurant Le Châme, donc sur le quai du Péret, pour un feu de cuisine. Donc le feu a pris naissance de la cuisine. Dédicace à Cantilou. Il y avait un argentil qui était présent à l'intérieur, et il y a des fumées, donc il fait partie des personnes que nous avons traitées d'un point de vue de secours à personne. Ce feu, en fait, s'est développé et il est parti sur une cour intérieure à l'arrière du bâtiment, donc à l'arrière du restaurant. Et les fumées et les flammes sont venues légèrement impacter l'appartement qui était situé juste à son dessus, donc au niveau R-2. C'est un appartement qui fait 1,5 m² et qui était occupé par deux personnes, que nous avons également évacué et que nous avons également pris en charge au niveau secours. Donc on a révélé que ces personnes ne seront pas transportées, elles ne sont pas considérées comme blessées. Mais à l'heure actuelle, nous faisons des études, le feu est quasiment éteint, on est considéré comme éteint, mais nous faisons des études, parce que dans ces bâtiments-là, compte tenu de nombreux recoupements et compte tenu des réaménagements qui s'opèrent dans ce genre de bâtiment, par expérience, nous savons que le feu peut se déplacer d'étage en étage ou de paroi en paroi, donc on est très vigilants sur ce genre de bâtiment. Oui, c'est ce qui est le plus compliqué, en fait. C'est ça qui est le plus compliqué, puisqu'effectivement, le feu peut, au gré des recoupements et au gré des réaménagements du bâtiment, en fait, on n'a pas le visuel, puisque tout est plaqué, tout est caché, donc il faut qu'on trouve là où le feu est passé. En fait, c'est un jeu d'enquête pour essayer de savoir où est-ce que le feu a pu s'y propager, et on le suit à l'aise des traces qu'il nous laisse, c'est-à-dire de la fumée, de la suie, ou des traces de combustion.